Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais aborder la phase de réflexion sur la construction du pédalier. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les outils que j'ai utilisés pour simuler à quoi ressemblait le pédalier en lui-même et comment positionner les pédales sur ce pédalier. Et on va aborder aussi toute la partie logique sur l'alimentation et le câblage. Allez c'est parti ! Alors première étape par rapport à la réflexion du pédalier, d'abord c'est essayer de simuler un petit peu à quoi va ressembler le pédalier à plat et de voir si les pédales vont pouvoir rentrer dessus. Pour faire ça, j'ai utilisé un site qui s'appelle Pedal Playground. Et ce site, je vais vous le montrer tout de suite. Alors ça ressemble. On va passer comme ça. Voilà, bonjour Pierre. Et là, tac, le site Pedal Playground. Ici, ce site nous permet de choisir sur la gauche d'ajouter des pédaliers ou des éléments de pédalier ainsi que des pédales. Donc on a toute une liste ici de choix de différents pédaliers du marché. Et moi, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai utilisé les pédaliers Morton, qui sont des pédaliers modulaires. Et ici, ils ont été rajoutés dans le site Pedal Playground. Et donc, je peux ici avoir mes éléments de pédalier. Par exemple, si je prends un Pedal Board Front Flight 16, 16, 16. Voilà. Ici, j'ai mon élément qui est représenté en deux dimensions. Je peux ensuite aller rajouter un autre élément. Donc, par exemple, un Long Flat 4 que je peux mettre ici sur le côté. Et puis, on va se mettre un Rear Flat 16. Donc, on va mettre le front devant et le Rear derrière. Voilà. Et ainsi, on peut construire le pédalier tel qu'on l'imagine. Donc ça, j'ai pris un exemple simple, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça ressemble en deux dimensions. Après, on peut aller choisir des pédales. Alors, je ne sais pas. Par exemple, si on prend un Tube Driver, voilà. Ici, on a notre Tube Driver. Et on va pouvoir venir la positionner et simuler un petit peu comment voir si ça rentre sur ce pédalier ou pas. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Qu'est-ce qu'ils ont chez Jam ? Une Rattler. Voilà. On va prendre une Rattler. Et puis, chez Nonalogue Delay, par exemple. Enfin, voilà. Vous comprenez le principe. Ici, ça nous permet de venir simuler un petit peu le positionnement dans les différents pédales. Donc ça, c'était la première étape. Alors, grâce à la magie de l'Internet et du montage, je suis là un petit peu plus loin. Et donc, je vous montre exactement ce que j'ai fait moi par rapport à vos sites pédales Playground. Donc, vous pouvez voir peut-être ici que j'ai certaines pédales qui sont soit toutes noires, soit toutes grises. Tout simplement, c'est parce que dans la bibliothèque fournie par Pédale Playground sur les différentes pédales que l'on peut rajouter, des fois, il n'y a pas... Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Merci. 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 Merci.